Bonjour et bienvenue, on est de retour pour du Elden Ring. Alors, ce qui s'est passé entre la dernière fois et maintenant, c'est que j'ai fait un peu de coop en fait avec Shaina. J'ai fait une vidéo tout ça, donc allez la voir, ça sera sûrement... Enfin j'ai fait la première du coup vidéo de coop, et il y en a sûrement d'autres depuis, au moment où je posterai cette vidéo là. Mais voilà, allez voir, c'est plutôt sympa. Et du coup, on n'est plus à la capitale, je suis allé récupérer mes runes entre temps et tout ça. Et pendant que je faisais de la coop, de temps en temps, Shaina du coup, j'ai gagné quelques arcs runiques au final. Mais surtout, je passais en fait mon temps des fois à temps, parce que Shaina il parlait à DNPC, donc après il fallait se retrouver à un point et tout ça. Et au final, j'ai récupéré quelques petits objets. Ok, alors, il faut que je les montre, c'était pas voulu, mais honnêtement, il y a tellement de trucs partout dans ce jeu. J'étais en plus dans la zone, genre du début, j'étais vraiment dans la zone du début. Donc j'ai trouvé ça, le scarabée incantatoire, je pense que ça peut être pas mal pour les mages. Réduit légèrement le coût en PC des incantations, mais augmente le dégâts subis. Je pense que ça peut être sympathique, réduit le coût en PC. Je pense sûrement pour le début, parce que le début, vous avez pas trop de PC, donc ça peut potentiellement être intéressant. Mais bon, après vous prenez un peu plus de dégâts. Est-ce qu'il nous le montre, tiens, au passage ? Ouais, on voit en fait, on voit la différence. Ah non, mais toi, t'augmentes les stats, c'est pour ça que tu me fais ça, ok. Genre voilà, on voit la différence, on passerait de... Genre on est à 31 physique, on passerait à 23, donc ouais, on a quand même un petit debuff. Ah, c'est un peu embêtant. Mais ouais. Quoique, en fait, oui, non, c'est pas un pourcentage sur le physique en général, c'est juste les résistances au dégâts, elles sont moins en fait. Tout simplement, c'est juste en plein écran, en plein milieu, voilà. Donc ouais, c'est comme l'autre, mais c'est assez intéressant. Donc j'ai récupéré ça, et j'ai récupéré autre chose, je crois, je me rappelle plus. Il y a aussi autre chose, je crois que c'est ça. Talisman du dragon sacré, améliore la résistance au dégâts sacrés. Donc c'est plutôt sympa. J'essaierai de mettre des screenshots, en fait, par rapport à où je les ai trouvés. Mais en tout cas, je peux vous les montrer sur la carte, parce que j'ai laissé les notes. Donc voilà, il y en a un là, je crois que ça, ça doit être le scarabée, et l'autre, c'est le talisman. Donc voilà, c'est ici, si vous voulez aller voir. Mais voilà, deux objets assez sympathiques. Du coup, du coup, du coup, vu que je faisais de la coop, donc j'étais repassé à l'arc. On va le laisser pour le moment, c'est très bien. Et après, j'avais un peu changé mon équipement. On va faire... Du coup, on va remettre ça, des ganons physiques, c'est cool. Et après, j'avais mis la foie pour pouvoir, en fait, utiliser mes magies, parce que ça aussi, je les ai changées. C'est plutôt bien, honnêtement. C'est plutôt bien en coop. Donc j'avais les sorts, donc j'avais ça. Donc la bénédiction électrique du dragon, donc j'ai testé ça... Bon, en coop, honnêtement... Enfin, en PVP, pardon. En PVP, honnêtement, c'est pas trop utile, parce que la plupart du temps, en fait, vous esquivez les attaques. On va dire que si vous êtes bon, en gros, le buff va sûrement partir avant que vous preniez des coups. Donc bon, par contre, j'ai testé ça avec un boss. Le boss, c'était le chevalier limier que Shaina, il avait pas fait. On l'a fait à deux, et le boss, en fait, a été bumpé, du coup. Quand il m'a tapé, il a été repoussé, donc c'était sympa. Et après, en coop, j'utilisais ça pour buffer nous deux, du coup, et pour faire les boss. Ça consomme énormément de PC, et après, je vais en parler aussi de ça. Donc ça, c'est pour augmenter l'attaque et la défense. Ça marche très bien, et ça, c'est pour mettre un régène. Encore une belle élection, lanceur et ses alliés proches restera peu à peu leur PV. Donc ces deux-là sont vraiment cool pour la coop, pour faire des boss. Donc c'est ce que j'utilisais. Et après, le reste, c'est un peu comme d'habitude. Et du coup, vu que vous voyez que celui-là, c'est 20 PC, là c'est 47, là c'est 30. Ça fait beaucoup, en fait, de magie demandée, donc j'ai changé mon élixir. J'ai complètement changé l'élixir. Donc on n'a plus le régène, et on n'a plus, c'était quoi, je ne me rappelle plus ce que je mettais, la défense, je crois. Ouais, la résistance aux dégâts. Parce que c'est vrai que, bon, c'est utile, mais pas tout le temps. Du coup, j'ai changé. Donc j'ai mis l'augmentée à chance de briser la posture des ennemis en attaquant. Alors ça, je vais être honnête, j'ai pas vu vraiment de différence pour le moment. J'ai pas assez vu de différence. Vu qu'on est deux à taper sur les boss et tout ça, c'est compliqué. Parce que l'élixir, je l'ai utilisé que pour les boss. Donc c'est compliqué à voir, honnêtement. Donc je ne peux pas confirmer, donc on va le voir maintenant, je pense. Enfin, si jamais on fait un boss. Et après, j'ai utilisé ça, du coup. J'ai permis d'ignorer toute consommation de PC. Donc en gros, je pop l'élixir avant de passer la fumée. Et je fais tous mes buffs, comme ça. Parce qu'ils valent au moins à peu près 100 PC, quoi. En tout. Donc du coup, j'ai pas besoin de me soigner ma barre. Enfin, de me re-remplir la barre de mana. Et en coop, comme j'avais dit, la coop, c'est la moitié de vos fioles à chaque fois. Donc j'en ai que deux de bleu. Donc c'est un peu la merde. Donc ça, honnêtement, c'est très très bon pour la coop. L'alarme secrète qui permet d'ignorer la consommation de PC pendant un moment. Si vous voulez buffer votre équipe, ça aide énormément. C'est vraiment vraiment sympa. Donc ouais. Voilà. Oui, entre temps, j'ai activé la rune de Radan. Donc voilà, on va... Voilà, c'est juste accessoirement. Vu que j'avais beaucoup de... En fait, je voulais... Le but, c'est que je voulais tester. Si les runes, en fait, marchaient en PVP. Je trouve que c'est un peu... Enfin, pas en PVP, en coop, quoi. En multijoueur. Ça marche pas. Mais je trouve que c'est un peu abusé, en fait. Ce que vous êtes calqué sur le niveau de l'hôte, du coup. Et honnêtement, moi, ça me réduisait mes HP, quoi. Enfin, ils étaient à 800, je crois. J'étais vraiment... Enfin, après, oui. Dans un sens, Shayna, il est niveau 50. Moi, je suis 100. Donc ça a du sens. Et il y a ça aussi. Alors, les petites statues comme ça. C'est vrai que je... Vu que je faisais pas de coop, rien. Que je suis en hors ligne. Là même, maintenant, je suis encore en hors ligne. Je les activais pas. Il faut absolument les activer. Il faut absolument les activer. Parce que, sinon, vous pouvez pas mettre votre signe, en fait. Dans les différentes statues. Et c'est emmerdant. C'est très, très emmerdant. Donc, en gros, il faudrait retourner à chaque feu qu'on a découvert. Et réactiver tout ça. Enfin, bref. Ça, c'est un peu le mauvais côté quand j'ai vu ça. J'étais... C'est vrai que, sur le coup, je me suis dit. Ouais, c'est bien de les activer au début du jeu. Mais bon, après, je me suis dit. Bon, ça va rien changer, de toute façon. Mais au final, oui. C'est quand même bien de les avoir. Donc, ouais. On va... On va recontinuer notre découverte de la capitale. Par contre, aussi, j'ai mis... J'ai changé quelques petits trucs. Là, on a un bouclier. Bon, avec ce... Avec cette parade un peu bizarre, là, qu'on a pas testé. Et après, j'ai mis celui-là aussi. Avec le... La terre sacrée, là, qui régène et tout ça. Si jamais on a des problèmes, je vais sortir, je pense, un bouclier et commencer à parer les chevaliers. Parce que les chevaliers, ils font quand même très mal. Et j'ai découvert un truc. Honnêtement, j'avais complètement... Enfin, je pense que c'était déjà disponible dans Dark Souls 3. Et j'ai complètement oublié. Mais j'ai pas testé. C'est le R2 Sprint, en fait. Ça marche. On peut complètement faire R2 et Sprinter. Donc, voilà. J'étais un peu... Voilà. Je me suis senti triste, en fait, quand j'ai remarqué que j'avais jamais fait ça. Donc, c'est plutôt efficace. Très bien. Wow, bien joué. Oh mon Dieu, ils me rendent fou, ces trucs. Ils me rendent fou. Pourquoi j'ai de la foi ? Ça me sert à rien. On peut faire... Ça. On peut faire un peu de régen de vie. Ouais, pourquoi pas. En plus. On va appeler l'ascenseur. Ou alors, on peut faire... Peut-être pas de la régen de vie, mais plutôt de la régen de MP. Alors, eux... Pourquoi j'ai du mal, en fait ? Enfin, pourquoi je me suis fait quasiment one shot dans un enchaînement la dernière fois ? C'est parce que leur arbalète, elles tirent un carreau, on est d'accord ? Mais elles peuvent aussi en tirer trois d'affilé. Et c'est des trucs explosifs de parfumeurs, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et honnêtement, je trouve ça un peu abusé qu'ils puissent en tirer trois. Parce que dans tous les souls et tout ça, ça a toujours été l'Aveline, je crois bien. C'est ça son nom ? Qui en tirer trois. Et rien d'autre. Alors que eux, apparemment, bah... Ils peuvent le faire quand ils veulent, quoi. Voilà, on récupère un peu de MP. Il est où l'autre ? Ouais, là, c'est pas mal, en fait. Parce que je peux complètement me buffer. Je vais avoir, du coup, utiliser des MP. Et après, faire ça. Hop là. J'avoue que c'est pas mal. Et ça, je l'ai beaucoup utilisé aussi en multi avec Shaina. J'ai mis les deux. Comme ça, ça me permettait d'éviter, en fait, de... De les utiliser. Enfin, d'utiliser mes potions et de les garder ou pour les boss ou alors pour les envahisseurs. Donc ça, c'était sympa. Bon, du coup, on va aller où ? On va tout simplement aller à d'autres endroits. On va se balader. Dans la capitale. Elle est super grande. Elle est méga grande, la capitale. Alors, par qui on peut backstab ? Toi, je peux me mettre derrière toi ? Yes ! Voilà. C'est super, en fait, ce système. Et avec eux, ils ont une sorte de petite balance aussi, enfin, d'équilibre, pardon. Ils ont une sorte de petit équilibre assez pété, j'avoue. Les, bah les... Je sais plus comment ils les appellent. Je me rappelle plus ce qu'on a, leur équipement. Les réprouver. Je sais plus. Non. Enfin bref, vous voyez de qui je parle, quoi. Et ils ont un petit équilibre, en fait. Et des fois, ils vont continuer à taper alors que... On est en train de les défoncer. Ils ont... Et pourtant, leur équipement, c'est du léger, quoi. Enfin bref, ils sont un peu abusés, je trouve. J'aurais dû sprinter, parce que là, c'est prendre des risques pour pas grand-chose, en fait. Par contre, on peut faire ça. Je suis sûr que ça ferait du one-shot, ça, avec le canon. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lui. Très bien. Je sais pas s'ils peuvent monter. Non, ils peuvent pas. On a plat. Je crois que c'est le soldat que j'ai mis à... Quasiment mort, ouais. Lui aussi, pareil. C'est pas mal, hein, de faire ça. C'est pour ça que je voulais une grosse arme, de... De loin. Là, là. Et coller au sol. Parfait. Bon, après, on a pas 300 000 flèches. Très bien. Oh. On va essayer de toujours avoir le régène, en fait, d'activer. Mais ouais, j'avoue que le PVP, j'en ai fait un peu. Du coup, je pense pas que Envahir va vraiment m'intéresser, parce que, bof. Enfin, je sais pas. J'en sais rien, encore une fois. Comme j'ai dit, par rapport au PVP, moi, je change beaucoup d'avis. Mais j'avoue que les combats sont plus fun, parce que le fait de pouvoir sauter, des trucs comme ça. J'ai fait des trucs sympas. Et surtout, j'avoue que notre perso est sympathique, par rapport au fait qu'on a pas mal de différents mouvements. Genre, par exemple, j'utilisais la grosse épée pour faire des gros dégâts. Mais j'utilisais après les griffes, pour me déplacer rapidement, comme ça. Donc, c'était pas mal. Honnêtement, en PVP, c'était pas mal. Ah merde, il est déjà mort. Merde. Après, t'es méga loin, mais ton souffle, il va très loin. Ouais, on est un peu loin, là. On perd des dégâts. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Et j'ai acheté pas mal de... Bon, les grandes flèches, honnêtement, je sais plus qui les vend, mais bon, on en a quand même de côté. Le pire, c'est les carreaux de balise. Je me rappelle plus du tout qui les vend. Donc bon, c'est la merde. Surtout qu'ils font très mal, c'est 160, alors que les grandes flèches, c'est 100. Par contre, j'ai acheté quand même pas mal de radanes, elles sont très chères. Elles sont 800 lunes, mais on en a quand même 72 de réserve. Donc on va pouvoir un peu les utiliser. Voilà, très bien. Comme j'ai dit, toujours avoir une arme de... à distance. Merde. Il y a lui, là-bas. Oh, la pute, quoi. Ça va faire mal. Ok, ça, ça marche bien. Encore une fois, ça, ça marche bien contre les NPC. Ce système, là, de... de précharger, en fait, le coup. Car ils vont vouloir attaquer, donc du coup, ils se protègent pas. Et après, de faire un pas en arrière, du coup, ça évite le coup et tout ça, c'est pas mal. Et par contre, honnêtement, encore une fois, je le répète, jamais je rejouerai un Dark Souls. Jamais. Même pour le fun, en fait, ça me botte pas du tout, en fait, de recommencer un Dark Souls. Alors qu'un Elden Ring, c'est tellement grand et tout, c'est cool. Même le recommencer, ça peut être intéressant. Je le ferai pas, genre, nécessairement maintenant. Parce que, il y a trop, en fait. Genre, même mon premier perso, il est pas fini et tout. Mais, j'avoue que, ouais, découvrir le monde est vraiment fun. Ah, je crois qu'il a fait demi-tour. On l'a fait un peu plus stratégique, parce qu'ils nous font très très mal, tous. Donne-moi plus de MP. Les pires, c'est eux, quand même, avec la lance. C'est vraiment les pires. Mais, en tout cas, c'est très plaisant de jouer en co-op pour Elden Ring. Comme j'ai dit, le début est chiant. Parce que personne, en fait, a assez de vie, assez de potions, assez de trucs. Mais, par exemple, là, moi, j'ai vraiment pas eu de problème avec Shaina. Bon, après, j'ai été équipé, et puis j'ai un peu la connaissance, en fait, des Dark Souls pour la co-op. C'est-à-dire que, bon, j'ai du régen, j'ai du soin, enfin, voilà, quoi. Et puis, j'ai quand même switché pas mal de talismans. J'utilisais le régen de mana, le régen de vie, et tout ça. Et du coup, ça s'est super bien passé. Donc là, ça devient cool. Lui, il va me faire chier, lui. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra, je t'aime pas. C'est débile. Il va me tirer dessus. Oh, putain. Ok, des fois, il se... Il essaye de partir, donc je m'avançais, mais là, il allait directement tirer. Ils sont super... compliqués à lire, en fait, je trouve. Il faut vraiment les défoncer très vite. Et basta. Je les trouve très, très compliqué à lire. Bon, pour l'instant, si on fait attention comme ça, on continue, ça va bien se passer. Et puis, on gagne masse de trucs, ici. Masses de runes. Ouais. Petit piège, là. Je le sentais bien, le petit piège. Ouais, lui, ça va être un challenge. J'ai envie de me mettre ça. Du coup, je dois faire ça. C'est relou. Ahaha. ça l'empêche du coup de continuer en fait d'être repoussé comme ça par mon effet d'électrique mon ssj2 ça l'empêche de continuer son désenchaînement donc c'est vrai que c'est pas mal ça me dit rien qu'il va ici honnêtement il n'y a pas un coffre non il n'y a pas ouais bof on est où là exactement ok ah c'est un peu un truc où on s'en sort pas quoi un labyrinthe géant et je fais attention parce que on trouve pas de quoi oh mon dieu t'es sérieux oh la la oh mon dieu bah après les petits peuvent venir mais enfin ils peuvent venir doucement quoi là j'ai essayé de on va faire ça oh la 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 oh la la Il me fait un peu peur à chaque fois. Je préfère y aller franco avec les PC. Protège-toi ! Je veux qu'il se protège, qu'on le stab. Ouh, tunique de l'arbre mon... Ah merde, j'en avais déjà une je crois. Ouais, on les a toutes je crois les tuniques, on a toutes le style. Enfin, je pense... Oh... Artéria... Après, le fait d'esquiver du chevalier limier, l'esquive du chevalier limier, est vraiment bien, enfin pour tout quoi, les boss, le PVP, ça coûte pas des masses à faire. Tête de diablotin, cadavre. Ça coûte pas des masses et c'est pas mal. Et aussi pendant les invasions, vu que je suis en esprit doré, parce que c'est moi qui rejoins, donc du coup j'utilisais ça. Donc l'envahisseur, il savait pas qui était l'hôte, c'était assez sympa. Alors, coure-chef Fasna prend une tête quasi inaltérée d'un golem malicieux. Sous ses airs de masse mortuelle, il rocelle un écho de foie résiduel. Ah, on gagne deux de foie. Mais par contre, c'est ouais, c'est méga lourd. Intéressant. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Après ce qui est intéressant avec notre build là, c'est qu'on peut mettre d'autres casques en fait. On peut mettre ça. Dans ça non, on est en lourd. Ah non, on est en moyen ? What ? Ah ouais, chaud. Ah bah oui, parce que j'ai mis l'arc, l'arc il est un peu plus léger que le canon. Si on met le canon à la place... Ouais, lourd. Ah, on peut mettre ça, c'est marrant, tiens. On a 64 d'équilibre. Je sais pas. Après en armure plus lourde, on a quoi ? On aurait ça, je vais voir. Charge moyenne, ouais mais c'est moche comme ça. Enfin, quoi que... C'est pas si moche que ça en fait. Comme j'ai dit, le casque, le grand home, il va avec tout. Il va vraiment avec tout. Le pire qui pourrait arriver, c'est la couleur en fait. Après bon, j'aime pas trop le style avec les épaulettes géantes là mais... Mais ouais. Genre là aussi ça va mais c'est juste la couleur. Après j'aime bien ça mais... Le fait qu'on peut pas baisser la visière ça m'embête. Bon et si on jouait un peu comme ça ? On voit un peu ce que ça... On augmente notre défense au max. Non je crois qu'on a fini dans les ruelles là. On peut ouvrir ça ? Hein ? Attends, c'est l'extérieur ou c'est l'intérieur de la ville ? Ouais c'est l'extérieur ? What ? C'est juste là en fait. Putain je reconnais même pas quoi. Putain je reconnais même pas quoi. C'est l'extérieur. Sang de bête. Après, comme j'avais dit en fait la COA peut être vachement améliorée parce que... Honnêtement c'est encore un système qui date de 10 ans quoi. Il y a un truc qui peut être pas mal c'est... Enfin non, non pardon. Pas qu'il est pas mal. Pourtant on a beaucoup d'équilibre mais laisse tomber ça passe pas avec les chiens. Un truc qui pourrait être vraiment amélioré c'est que le jeu en fait il est découpé en région. Mais il est découpé aussi avec le monde ouvert en fait. Entre le monde ouvert et les donjons. Donc ça c'est séparé. Genre par exemple avec Shaina on était dans le monde ouvert. Mais du coup les donjons ils ont un fog, ils ont un brouillard en fait. Et on peut pas rentrer dedans. Donc il fallait que je parte. Faut que je quitte son monde pour que lui il rentre. Oh mon dieu c'est des chiens partout quoi. Il fallait que je parte pour que lui il rentre seul et après qu'il me réinvoque une fois que je suis dans le donjon. Donc ça c'est extrêmement extrêmement con et chiant. Parce que encore heureux que c'est des donjons que j'avais déjà fait donc je pouvais directement me téléporter. Mais imaginez que c'est des donjons que j'ai pas fait. Faudrait que moi après je me débrouille dans mon monde que j'y aille quoi. C'est vraiment chiant quoi. Oh la putain de chiant quoi. Oh mais juste tape quoi. Pourquoi t'es... Pourquoi je me fais tout le temps pousser quoi par les chiens ? J'ai 64 d'équilibre quand même. Ça va non ? Tu veux que j'en mette plus ? Genre voilà 85. Et je vais pouvoir quand même taper quand un chien me mord non ? C'est fou ça ces chiens là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est pas un démon ça ? Ah merde. On va tester les autres flèches tiens. Ok déjà ça fait peur. Ça va 800. Tiens t'as aimé ? De toute façon lui on avait pas vraiment eu de mal à le tuer. Vu qu'on a... On a vu qu'il bougeait à chaque fois qu'on le... Qu'on le tapait. Mais flacon... Faudrait qu'on commence à les utiliser les flacons. Je pense que ça aussi ça peut être vachement utile. Mais j'ai pas vraiment les matériaux pour... J'ai pas vraiment les matériaux pour faire des trucs faciles en fait. Ah tiens on a des quoi ? Consomme des PC, transforme temporairement le corps de l'utilisateur en acier. Ah ça il faut tester. Est-ce que... Ça ça y était déjà genre dans Dark Souls c'était sympa. Mais on courait extrêmement... En fait on marchait, on pouvait plus courir. Donc est-ce que là c'est pareil ? Ouais c'est pareil, ok. Par contre nos résistances on est à 60 de physique, 350 d'immunité. C'est stylé. C'est stylé. Et normalement si on nous tape... Si on nous tape on est repoussé. Comme avec le buff des éclairs là. Donc ouais. Après est-ce qu'en PVP et tout ça c'est sympa ? Si la personne connaît pas, c'est sympa. Mais sinon vous pouvez toujours vous faire backstab je crois. Donc ça déjà vous êtes pas immunisé contre ça. Vous pouvez pas courir. Est-ce qu'il y a un des trucs à récupérer genre sur les toits ? Vous pouvez pas courir. Si jamais c'est un caster, bon bah... Bon là vous oubliez parce que vous allez vous faire rétamer aussi. Même si vous prenez moins de dégâts, le mec il va faire de la magie à répétition de loin. Vous pouvez pas faire de roulades. C'est mort quoi. On peut pas monter. Après dans mon... Ouais dans mon build je pense garder ça. Faudrait que je les écrive en fait les builds. Sur ce que j'utilisais tout ça. Mais là on est pas mal, bon avec le casque grand home bien sûr. Il faudrait un peu plus de foie en fait. C'est surtout la foie qui nous pose problème. Parce qu'il faut que j'utilise... Merde. Faut que j'utilise à chaque fois le... Comment ça s'appelle ? Euh... Merde. Je vais y arriver hein. Le... Talisman. Voilà. Le talisman avec plus 5. Donc ça c'est un peu embêtant. Ah j'aurais pu voir si ça marchait. Merde. Quel con. Ça aussi il faudra un moyen de savoir quand ça va arriver le... Le fait de les déstabiliser ça, ça serait vraiment bien. Pourquoi il prit ça ? C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ah tiens on peut appeler. Intéressant. Du coup on va utiliser nos... Non mais t'es sérieux tu m'as vu ? C'est pas celui-là que je voulais faire. Ok donc là on est mal mis. Tu veux pas me laisser invoquer ? Non ? Ok. Putain prends-la à deux mains l'épée. Ok d'accord. On va se faire défoncer parce que... Oh mon dieu il est en train de me contrer quoi. C'est ouf. Et je me suis fait bloquer par une pierre. Aïe aïe aïe. Autant de préparation pour rien c'est bien. Aïe aïe. Euh qui c'est qu'on pourrait appeler ? Genre y'a pas des trucs qui utilisent pas de PC. Parce que je voudrais tester les trucs en fait. J'ai combien ? J'ai 90. Putain il faut 95. Aïe aïe aïe. Euh 47. Qu'est-ce qu'on a là ? 71. Les chevaliers. Allez on va s'amuser un peu. Allez mec. Ah merde j'ai pas mis ça. Ah ils se sont fait défoncer. Ils se sont fait défoncer les machins. Très bien. On a des plumes sur nous. Protège toi ! Oh putain. Yes. On va voir si ça marche. Normalement oui. Oui voilà. Très bien. Papillon naissant. Je sais même plus à quoi ça sert ça. Ah putain. Ah putain. Tape pas tape pas. Parce que ils sont en train de prier. Ils font pas attention. Voilà. Parfum. C'est quoi ça ? C'est de la terre ? Tu on peut dé... Ouais c'est où c'est qu'on était. D'accord. On était en bas nous. Et là on va se faire attaquer sur le... Sur l'ascenseur parce qu'il est tellement grand. Genre euh... Genre euh... A la Metal Gear Solid. Genre quand les... Les... Dans le 1 là. Les soldats sautent sur le... Sur le monte charge. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Où est-ce que je vais là ? Euh... Ouais... Fin... Ouais carrément avec des sons de cloche. Pas d'accord. Non mais là ça va mal se passer par contre. Et je le tue même pas en... Je le one shot même pas quoi. Ouf ! Faut plus tard. Un. Examinez le seau. Scellé par Morgoth, l'élu touché par la grâce. Quoi ? Y'a pas de seau. Y'a rien. Donc faut tuer Morgoth c'est ça ? Mais on l'a pas vu Morgoth. On sait pas qui c'est. Parce que là nous techniquement on a assez de runes pour finir le jeu. Fin finir le jeu. De toute façon de parler. Pour tuer le... Pour devenir Lord en fait. Je crois bien. On a assez de runes pour le faire maintenant. On a plus besoin de tuer des demi-dieux. Je crois bien. Donc Morgoth il est... Je dirais totalement optionnel. En tout cas là ça se passe un peu mieux. Je fais un peu plus attention et tout. Je pense que c'est le coup de la coop PVP là qui m'a un peu... Qui m'a un peu re-réveillé en fait. C'est la dernière fois. La dernière fois je me faisais avoir comme une merde en fait. Honnêtement. Alors est-ce qu'on a fait ici ? Je vois pas de cadavre donc je suis pas vraiment sûr. Non. C'est sympa ça ? Ah non ! Ces chevaliers là. Oh là là. Bon alors là ça va être chaud par contre. Ça va faire mal là. Il va sûrement se retourner direct en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va se retourner direct je parie. Sérieux ? Et on peut pas le backstab. C'est marrant le coup, le premier coup il touche pas. Par contre on va se soigner quand même. Ouais parce que là il va faire mal. Ouah putain comme il réagit comme un ouf. C'est quoi ça ? Coup de corne ? Evidemment ça passe à travers. Oh ! Ouais non mais t'es tellement pas fun toi. T'es tellement pas fun, t'es tellement OP. Trente-cinq. Il fait du sacré lui hein, on est d'accord ? Je suis pas complètement certain en fait. Je crois que c'est sacré. Ok. Il est parti, il est là. Ok. Ça fait combien de dégâts ? Ça c'est 100 et 100. C'est juste qu'elles ont le pouvoir de la gravité mais je sais pas ce que ça veut dire en fait. Après oui, lui on peut le spammer à la tête parce qu'il a pas de bouclier. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Waouh trop bien. Là on a quoi ? Nos résistances elles sont bien là. On est toujours en poids moyen ça va. Donc ils ont un mouvement de queue, ils ont un mouvement d'épaule là en corne. C'est abusé en fait tout ce qu'ils ont. Oh c'est un raccourci. Ah bah c'est cool. Ah c'est cool parce qu'on a eu beaucoup de runes donc ça nous fait un point. Ça nous fait un niveau. Ah non ça nous fait même pas un niveau quoi. Presque un niveau. Abusé. Est-ce que j'ai autre chose à mettre ? Pas vraiment. Ah oui après je crois que j'avais des cendres aussi que j'ai découvert pendant que je me baladais là. C'était encore dans la première zone. J'ai trouvé une boule là. Ça on l'avait, lame rocheuse mais j'ai autre chose. Ouais c'est ça. C'est gravité. Mais bon après je crois que ça on les récupère en fait complètement aléatoirement je pense. Je sais pas. Mais j'ai récupéré ça aussi. Compétence du seigneur d'albâtre à la peau de pierre. Vous plantez votre arme dans le sol et crée un puits gravitationnel. Plus influé de dégâts d'impact cette arme attire les ennemis. Et ça c'était dans la première zone. Je crois que c'était sur la plage donc du coup je crois que c'est là. Ici. Que je l'avais eu. Que j'ai récupéré ça. Bon du coup on a... On va faire ça. On a un raccourci. Ah oui non mais j'ai pas utilisé mes trucs. C'était quoi 60 000. On va faire ça. Et on est niveau 100. Je pense la foi. On va voir l'ésotérique pour trouver des objets en plus. C'est où la découverte ? Bah elle augmente même pas. Il faut sûrement encore plus d'ésotérique. Plus de PC. Là je mets un peu n'importe quoi. Enfin on aurait dû mettre foi en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis P. Enfin c'est pas grave. Après quel niveau on va s'arrêter ? J'en sais strictement rien. Là 100 on commence à être un peu à la limite. Si on veut faire du PVP. Et vu qu'on peut pas baisser notre niveau dans ce jeu. Ça c'est un peu un problème. On va pas pouvoir réduire notre niveau. Après dans un instant j'imagine que ça serait cancer en fait. Genre les gens finissent le jeu. Genre ils sont niveau je sais pas 100 en plus. Ils ont récupéré tous les objets. Puis après. Ils se remettent niveau 10 avec les objets. Ouais non ça serait un peu. Ce serait débile quoi. J'avoue. Ce serait débile. Beaucoup de sort dans ces ruelles. J'essaye de voir si y'a pas des objets qui traînent quoi. Ah oui c'est le passage zombie là. On y était. On l'avait déjà fait. Après on peut même descendre dans les égouts j'imagine. Je sais pas si ça vaut le coup. Ah oui je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi. Ah là là. Ah là là. D'où ça me touche. J'étais en esquive en plus. D'accord c'est bien. Ah là putain. S'il est tellement lent dans ses mouvements. Ou des fois il est méga rapide. J'arrive pas à lui infliger le poison. Allez bien timé. Ça va à la portée ? Allez bouge ! Oh putain. Oh putain. Une graine dorée. Cool. Je pouvais pas me replacer. Pour lui faire un critique. Bon ça valait le coup. Ça valait le coup. Ouais j'ai utilisé mon élixir du coup. Je pense pas que c'était judicieux. C'est pour ça que j'ai commencé à spammer en fait les... Vu que j'ai changé l'élixir. J'ai commencé à spammer les coups là. Comme ça j'avais... Parce que j'avais PC Infini pendant un petit moment. Mais bon. Après une fois que j'ai utilisé l'élixir. Il est tombé. Quand je l'ai tapé. Quelque fois. Donc peut-être que les dégâts... De... D'équilibre. Là ça marche. Bien. Je sais pas. Je... Je saurais pas dire honnêtement. Il y a un objet sur le toit. Il y a un lance-flame qu'il faut ici. Arc noir. Ah. Est-ce que ça va me faire plaisir. Alors. 70. 10. Force E. Dex D. Alors. Arc long sculpté dans du bois noir. Imitant l'apparence d'une lame. L'un des arcs les plus difficiles à manier qu'il soit. Son corps effilé et léger fend l'air. Bien qu'il s'agisse d'un arc long. Il peut s'envoyer de manière d'un arc court. Ah il a barrage. D'accord. Ouais bof. Bah. A la limite faut voir. Dex 20 quoi. Ouh chaud. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est difficile à manier. A la limite faut voir. Comment dire. Il est pas très joli. Ouais c'est juste. Ouais il est fin quoi. Ouais faut voir une fois maxé. Si les dégâts c'est mieux. Si c'est moins bien. Après il a barrage. Barrage c'est pas vraiment intéressant. Mais on peut toujours l'enlever. Parce que c'est pas une compétence unique donc ça va. C'est juste pour avoir des MP. Et bien on a bien merdé notre enchainement et tout c'était cool. Sympa. Sympa l'accueil. Ça va j'arrive les mecs. Oh mon dieu tout ce qu'il y a quoi. Et on devrait pouvoir le backstab facilement. Oh d'accord. Ouais je t'aime. Ou pas. Si. Rien de très très intéressant pour le moment. Oh. Cool. Honnêtement j'ai failli ne pas le voir le coffre. Enfin j'ai failli pas voir la grille. Il y a même une échelle là. On est où là ? Il y a un coin pour se reposer. Yes. Eh ben putain. Et ça c'est le dragon il est au dessus. On peut continuer un peu. On était sur la route principale en plus. On est juste pas allé tout le long en fait. On est allé de l'autre côté. Ouais. Nous on venait de la droite. On est allé de l'autre côté. Ah oui il y avait un truc étrange aussi. Pour les envahisseurs là. du. Quand je faisais de la coop avec Shayna. C'est que quand on était dans le monde. Je pense que là on a déjà pris les objets. Quand on était dans le monde ouvert. On voyait souvent. Genre machin est retourné dans son monde. Genre l'envahisseur machin est retourné dans son monde. Mais on a jamais vu. Genre qu'on a été envahi en fait. Donc du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas de message. Quand on est envahi dans le monde ouvert. C'est un peu étrange. Je vois pas trop pourquoi on n'aurait pas de message. Ah ouais c'est là où il y a plein de monde en fait. Bon bah je pense que ça sert à rien d'aller de côté de toute façon. Donc là voilà ok. Maintenant on va un peu se balader à droite. Ok plein de chevaliers c'est bien. Ouais on va passer un bon moment. Enfin peut-être qu'on peut lui. Elle est dans le dos. Ouah ok d'accord. Au moins il y aura pas d'alerte. Où ça va trouver une autre chose. C'est pas l'intrigité. C'est pas l'intrigité. C'est pas l'intrigité. C'est pas l'intrigité. Ça va trouver une autre chose. Il y a du monde partout, c'est incroyable. Alors on va s'occuper un peu du bas. On va d'abord faire la route, allez. Ouais, elles font plus mal, celles de les flèches de Radan. Elles font un peu plus mal. Ah putain, la portée de ça maman. Et hop, ok, il est bloqué. Il faut bien timer en fait quand la commencer pour pas que... Si on l'a fait trop tôt en fait, on loupe. Si on l'a fait trop tard, il aura le temps de nous toucher. C'est pas si simple que ça de timer notre attaque spéciale. C'est une épée ça ? Géante ? C'est quoi ? C'est la pique d'une tour ? Je sais pas ce que c'est en fait. Ah c'est pas marrant quand ça t'arrive à toi. Ouh, t'as des... T'as des flèches électriques toi. Je sais pas si j'arrive à choper sa tête. Non. J'ai pas le temps vraiment de bien cibler la tête. C'est pas grave. Le mec il tire aux arbalètes. J'sais pas d'où elle vient là. Ah là. C'est pas grave. Viens, c'est à prendre. Faut rien faire avec ça parce que c'est le deuxième vase que je vois. Y'a aussi un truc parce que je parle de ça là. C'est vrai que c'est utile. Et en coop c'est vachement utile. Ça évite d'utiliser les potions. Mais aussi ce qui est intéressant c'est que vu qu'on est en coop, dès que vous avez quelqu'un de plus en fait dans votre monde, tout a plus de PV. Donc les boss, les ennemis, même normaux et tout ça. Donc du coup le fait de briser la garde arrive beaucoup plus souvent. Vous allez beaucoup moins one shot les ennemis. Et plus les taper, les défoncer parce que voilà, vous avez le stuff et tout machin. Mais vous allez casser leurs gardes assez souvent. Du coup vous pouvez plus ou moins spammer le régène. Donc ça aussi c'est un truc à prendre en compte. T'as rien vu, tu sais pas qui a fait ça. J'aime bien que l'infiltration marche plus ou moins bien. C'est pas mal. Trouve ça drôle. Ah ça y est. Oh merde. Putain, y en avait d'autres. Merde. Ah ça fout la merde les escaliers, même pour ça. Parfait. Parfait, parfait. Je suis surpris que c'est touché ça. Je suis surpris que c'est touché ça. Ouais, là je le voyais venir. J'ai plus d'endurance. Y'a un objet. Sauter sur le toit. Après ce qui est un peu embêtant, y'a une bête là, oh la la. Y'a plein de trucs partout. Ce qui est un peu embêtant c'est que, honnêtement, la capitale, je la trouve fun. Et je pense qu'elle serait super fun à faire à plusieurs. Mais il faudrait peut-être être à trois. Pourquoi ? Parce que, il y a tout simplement le fait qu'on peut se faire envahir. C'est juste ça, en fait, qui fout la merde. Mais c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir verrouiller, en fait, la coop. Je trouve, je pense. Enfin, après, oui, bon, bien sûr, les gens auraient du mal à envahir, mais bon. Genre, le... Ouais, faut rendre la coop fun, quand même, dans les Dark Souls. Enfin, les Souls en général. Là, ça serait intéressant, parce que là, c'est grand. Y'a énormément d'endroits. Y'a du challenge. Oh putain, tu m'as direct capté, quoi. Fais chier. Mais en plus, tu vas là, ok, d'accord. Oh la vache, t'es vénère, toi. Mais il saute partout, le machin. Putain, laisse-moi te mettre le deuxième coup, quoi. Je te l'ai mis, là. Quoi ? Ça t'a fait à peine 76, c'est bizarre. Il a été buffé ou quoi ? Ok, bien, parfait. Si, il a été buffé, il prend moins de dégâts. C'est ouf. Sauf des attaques critiques. C'est ta merde que tu fais, là ? Oh mon dieu. Non, vous avez rien vu. Ah oui, si, c'est des buffs, ça, en fait. Putain, il prenait quasiment rien en dégâts, quoi, après. Bon, on va continuer de ce côté. J'espère que les autres ne vont pas nous bloquer le chemin. Yeah, trop bien. C'est juste des runes, quoi. Ouais. Alors là, pas besoin de checker si on meurt ou pas. Je pense qu'on a notre réponse. Ils sont partis où, les mecs ? Ouais, ils sont là. Il y a un mec à droite. Ouais, il y en a trois, en fait, d'accord. Là, on y va. On est fou. Ah, je l'ai eu ! Parfait. Protège-toi ! Je voulais briser la garde. Oh ! Un freeze ! Deux freeze ! Pas mal. Merde. Ah, là, on retombe vers la place, en fait. Ouais, on retombe vers la place, là. Donc, pas besoin d'aller de ce côté. Pas besoin d'aller de ce côté, non plus. On descend. Du coup, on va là et on descend, parce que je pense qu'on a fait toute cette zone. Non. Non. Ah ! Un freeze ! Deux freeze ! Un freeze ! Ah oui, les fioles. Ouais, il en faut cinq. Je crois qu'on en a trois, sûrement. Ouais, trois. Ah oui, le mec nous a directement calculé, ok. Ça, c'est un problème, par contre. On est allé, là ? Je pense pas, hein. Oh, le mec, c'est fait exprès, quoi. Oh, là-bas, j'étais à l'autre. Genre, il y a un melee et il y a un range. Un chasseur, quoi. Merde ! Mal timé. D'où tu me touches. D'où tu me touches, mec. C'est vrai que tu tires vachement vite, en fait. Merde ! Oh, que chier. C'est vrai que c'est un peu abusé. Ah, putain de merde. Euh... Ouais, allez. J'ai essayé de mettre des petits délais, en fait, dans mes R1. Genre comme ça. Pour que ça lui laisse le temps de se remettre. Et après, il veut taper au lieu de se protéger. Du coup, nous, on le tape pendant qu'il tape. Et on va plus vite. C'est de la stratégie pour survivre ici. C'est assez hardcore. Ah, là, c'est le monstre dragon, là, qu'on a tué, je crois. Ok, donc là, on peut grimper. Descendre. Je crois que ce qu'on va faire... Ah, oui, je me rappelle un peu, maintenant. Genre, on peut aller se balader dans ce côté-là, avec les toits, là. C'est quoi, ici ? Ouais, c'est des zombies et des conneries. J'imagine que si je lui saute dessus, il va partir. Ah, non. Cendre de guerre, éclair. J'ai pas... J'ai pas target pour pouvoir taper, en fait, au centre. Entre les deux. Il y a des mains... Ah, c'est des lance-flammes, ici, hein. Faudrait le... Faudrait qu'on utilise, genre, le... Comment ça s'appelle ? Merde. Le bouclier, là. Le grand bouclier. Et qu'on le garde à deux mains. Et qu'on fasse que avancer avec un lance-flamme. Et on crache des flammes tout le long. Ça serait marrant, tiens. Alors, éclair. Foudre. Éclair. Compétence enlevée par les sculptes draconiques. Vous brandissez votre arme et invoquez un éclair. Vous pouvez créer rapidement plusieurs éclairs d'affilée. Ouais, c'est ce qu'ils me font, en fait. Ça, c'est pas mal, ça, je trouve. Oh, il y a une... Un truc, là. Je trouve que c'est pas mal, cette attaque. C'est rapide. Ouh, les lags. Ouh, enfin, les... Les FPS, là, ils sont en train de disparaître. Oh. Lionel, c'est quelqu'un qu'on a tué ou pas ? Je pense pas. Ça, c'est encore une armure géante, là. Alors, armure ronde, en fer, pourvu d'une bannière dans le dos, portée par Lionel Coeur de Lion. Lorsque cet intrépide et courtois chevalier fit la connaissance de Fia, qui avait été chassée de chez elle, il décida d'en hausser le rôle de père. Non. 37 d'équilibre. Je vais voir le casque. Oh, mon dieu. Ah, c'est chaud, quoi. Et après, c'était quoi ? Ah oui, c'était une robe. Mortuaire, je crois. Ouais, pour retrouver les robes, je lutte, moi, à chaque fois. Elles se ressemblent tous, je trouve. Mortuaire, là. Rends progressivement des PV aux alliés proches, mais pas aux porteurs. Oh ! Putain, ça, c'est sympa, ça. Ah, c'est pas... Je pensais que ça aurait pu faire mage, mais en fait... Ouais, non, ça fait... Eh, mais les... La poitrine, je l'ai fait beaucoup plus grosse que ça. Genre... Hein, je veux pas dire, mais... Hein ? On a quand même une différence, là. Ils sont même pas placés aux mêmes endroits. Je veux pas dire, mais... Mais bon. Il y a des tenues super cool. Des tenues légères, je trouve. Il y a vraiment des trucs sympas qu'on peut faire. Mais faut... Faut jouer mage, quoi. Là, c'est pas mal avec la grande cape, comme ça. Il y a ça aussi. Ça, là, elle est sympa. Ça va, j'aime bien. C'est un peu... Un peu armure. Il y a sur les épaulettes et tout ça. Et la cape, elle est en... Plus ou moins bonne qualité, ça va. Ça aussi, c'est sympa. Euh... Après, on arrive à des trucs plus lourds. Mais ouais, il y a vraiment des jolies tenues. Faudrait pouvoir... Parce que là, ils ont... Ils ont commencé à faire le... Enfin, ils ont commencé, c'est nouveau, là. Le fait de... On se repose ou pas ? Non. Le fait de pouvoir altérer, en fait, les... Les armures, en enlevant les caps et tout ça. Bah, ils auraient dû faire encore plus loin. Genre, pouvoir les restaurer complètement. Même s'il faut payer, genre, 10 000 runes ou un truc comme ça. Et du coup, genre, elles seraient propres. Les caps, elles seraient pas déchirées. Bah, comme là, par exemple. Euh... Vraiment au max, quoi. Faire un truc sympa, quoi. Comme ça, ce serait cool. Ah ouais, tu t'esquives, en fait. Je pensais pas que t'allais esquiver, honnêtement. Cauchemar des réprouvés. C'est léger. Alors... Singe, le visage narquois d'un ancien déformé et un sourire cruel. C'est vrai que c'est dégueulasse. Ok, il y a des échelles à faire tomber. Il y a des échelles à faire tomber. Et... Au cas où, hein. Et encore une fois, le fait de jouer en... Honnêtement... En... En... En ligne, quoi. Euh... Il y a des messages partout. Il faut vraiment une option pour enlever les messages. Pour les retirer. Ah... On peut descendre là. C'est peut-être un secret, par là. Parce que là, il y a vraiment... Un truc, quoi. On va passer par là, tu vois. C'est vraiment une plaie, quand même. Tous les messages qui spoilent tout. C'est un peu abusé, je trouve. Euh... Genre, on faisait la... La grotte du chevalier limier. Du coup. Moi, celle que j'ai fait en tout premier. Bon... Shaina, lui, il était quand même déjà 50, quand on a fait de la coop. Et il me disait... Enfin, non. On a fait une autre grotte avant. On a fait une autre grotte. Mais euh... Qu'est-ce qu'il fait avec la main ? Marrant. Et euh... Il me disait... Il lisait les messages, quoi. Il disait... Oh, il y a du poison, en fait, dans cette zone. Je fais, comment tu sais ? Je lis les messages. Ça spoilait tout, en fait. C'était... C'était un peu abusé, quoi. Je suis sûr que ça, ça peut être une phobie de quelqu'un, là. Les doigts, là, comme ça. Non ? Je sais pas. Ça grouille de doigts. C'est pas une phobie, ça ? Après, j'ai vu, là, tout le long, il y en a, aussi. Il faudra faire gaffe. Ah ! Ça me rappelle de toi ? Ok. Ok, on peut monter. Oh, putain. Chevalier, ici, il fait chier. Alors, on va pas avoir assez d'MP, là. C'est très con, ce que je fais. Le mec avec la lance, là. Oh, merde. Il faut bien les timer, ces merdes, en plus. Et oui, il bloque à 100%. Je suis con. Voilà. Enfin, quoi que, apparemment, non. Je sais pas pourquoi, des fois. Voilà. Moi, avoir mal joué, ça m'a coûté deux potions. C'est très bien. Super. Ah, putain, j'ai cru que c'était une échelle cachée, quoi. Ok, là, c'est où c'est qu'il y a le dragon. Ok, ça marche. Ah, mon dieu. Ici... Ici, ils aiment pas, hein. Les FPS... Est-ce qu'on était déjà venus ici ? Est-ce qu'il y a pas d'objets ? Il y a des cadavres. Ah, peut-être que... Bah, j'en sais rien, en fait. Alors, on va aller de l'autre côté. J'ose même pas jouer en... Enfin... Enfin, on peut pas, mais... Genre, si on était dans un Dark Souls, et on était en... On jouait en ligne, et on avait une humanité... Genre, on se ferait envahir tout le temps et tout, quoi. Ça... Ça serait horrible, quoi. On a déjà 83 de runes. 83... Euh, 43k, par contre. Par contre, on va sûrement... Ouais, on va sûrement se taper un gros truc. C'est bien ce que je pensais. Non, ça va, y'a rien. On l'a pas fait, ça. Oh, la pute. Oh, t'as bien eu, là. Putain, on a fait mal. Ouais, je crois qu'en fait, on l'a déjà fait, le... Ça, là. Tout le dessous. Y'a plein de cadavres, y'a rien dessus, donc j'imagine que oui. Bon, on va remonter. Oh ! Ah, c'est pas un endroit où on s'était arrêté. Non, on s'est pas arrêté, là. Non, là aussi, on avait tout pris. Ouais, on avait tout pris. Faut aller sur le côté... Ouest de la ville. Je crois. Ah, après aussi, on peut remonter. Oui, je suis con. On peut monter sur le dragon, là. Y'avait un passage. Euh... Du coup, bah oui, bah ça va plus ou moins vers l'ouest. Enfin, sud-ouest, quoi. Qu'est-ce que... Le granit... Putain, je le vois pas, hein. Je le vois pas, ton granit. Mais si tu le dis... Je regarde s'il y a des... Putain, il y a des parties qu'on a pas fait, là. Là-bas, là. De toute façon, c'est un peu... Je pense que c'est un endroit qu'on... Qu'on refera plusieurs fois. Vu la complexité de l'endroit. Ah, putain, il y a des chevaliers. Qu'est-ce qu'on est, là. J'ai pas en sev chair. Qu'est-ce qu'on est sourite. C'estój'un. Qu'est-ce qu'on est tous cas? Qu'est-ce qu'on est s'ouvré? C'est... Je pense que lui nous avait tués, non ? On peut peut-être passer par là. Ouais non, ça m'a l'air super... Putain, mais il y a du monde là aussi, quoi. Oh mon dieu, comment c'est grand. C'est un peu un... Merde ! Il m'a fait peur, ce con. Calme-toi. C'est labyrinthesque, mais c'est pas trop compliqué, ça va. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Je pense que là, on peut se reposer, parce qu'on va continuer vers là-bas, de toute façon. Vers le sud. Alors, montée de niveau, on peut pas. Il nous manque à peine 11 000, ça va. Si je savais où on pouvait acheter des flèches et tout ça, là, je serais content, quoi. Attends, on va où, là ? Épée-cane. Oh, dis-moi que c'est des... Je me demande s'il n'y a pas des armes qui font armes et qui font castes aussi, qui peuvent faire des incantations. Je me demande si ça, c'en est pas une. Épée-cane. Genre, elle est dans quoi, du coup ? Non, sinon, ça aurait des bâtons. Ça doit être dans épée. Épée-cane. Ah, non. Non me demande. Ah, c'est là. Euh, non. Ça y est, je suis encore débile, je passe à côté des objets, c'est ça ? Cours d'un hérissé, je ne me rappelle même pas d'avoir récupéré ça. Une épée-cane. Putain, je dois être con encore. Ah, c'est là. Alors, épée d'un chevalier âgé. Ah, elle est jolie en plus. Agé ayant accompli sa dernière quête, il y a fort longtemps, essentiellement depuis comme d'une quête de marche. La pointe est assez usée. Bien que Vouté est incapable de brandir cette arme, son propriétaire n'en rêve pas moins de mourir dans l'honneur. L'épée au poing, en garde. On va voir un peu. Elle est jolie, ça fait katana droit, là. Un peu comme Blade, vous voyez ce que je veux dire ? Et elle a des écritures dessus. Elle est sympa. Ah, elle a un mouvement bizarre, dans le R2. Eh, elle a un mouvement bizarre, en fait. Comparé à une épée normale. Genre une épée droite. Genre, l'épée droite, c'est comme ça. Ah non, quoi que non, c'est pareil, j'ai envie. Non, c'est juste les épées droites, en fait, qui ont changé par rapport au... Rose Dark Souls. C'est vrai que j'ai pas d'utiliser d'épée droite encore, donc je sais pas. Ouais, ouais, non, non, c'est... Ouais, non, c'est les épées droites qui ont changé. Intéressant. Je savais pas. Ah, il y a encore ces trucs-là. T'as fait quoi, ça ? Ah, la porte ! Je vois rien qui bouge, donc c'est la porte en-dessous de nous. Ouais, ça doit être ça. C'est quoi, ça, des cendres ? Ah, ok. C'est ce passage-là. Ça marche ! Ça marche, ça marche. On va continuer de ce côté... Attends, il n'y a rien là-bas ? Non. Toi, t'as pas l'air fun. Alors, tu me permets de tuer les machins sans problème ou pas ? Ouais, ok, merci. Merci, ça fait plaisir. Alors... Du coup, il faut que je remette ça, le truc de foie, là. Ça rend fou. Alors, euh... On va se buffer. Et on va se le faire. Voilà, très bien. Vous savez tous les buffs qu'on a ? Sous-tu, pas l'air. Åh ! V ... Sous-tu ? J'sentraël ! C'est sûr. C'est ça ? Il est, c'est quoi ? Ah salope Vous voyez les buffs nos stats 47 de défense 590 avec l'épée à double C'est plutôt sympa Tous ces buffs qu'on a Donc ouais Ça c'est pour combattre les boss On fait ça avec l'élixir Ça marche bien Je pense qu'on fait tomber plus facilement quand même Parce que là le truc il est tombé assez vite Je trouve Le régène il est ouf Le régène de De la bénédiction là C'est 8 HP Partique Vachement bien On va regarder la hache après D'abord on va faire ces mecs là Ah bah On a plus le régène déjà Ok Ils en ont de la vie Ah On a eu 2H On a eu 2H Alors... Gladiateur. Ah oui, on est déjà avec la gargouille. À l'installe au son porteur, le morceau manquant a été comblé. Ah, mais on a déjà eu une comme ça, non ? Ça me dit quelque chose. Ou c'est peut-être pas celle-là qu'on est... Gladiateur. Arme réservée au véritable champion. Son attaque chargée est particulièrement redoutable. Ah, c'est ça, je crois qu'on a eu. À l'installe au son porteur, le morceau manquant a été comblé par... Ah, mais c'est pareil, ils ont aussi été changés, en fait, le bout. Marrant. Enfin, comblé. C'est sûrement un moyen de descendre. Ah. Oh, waouh, d'accord, il y a plein de mecs, là. Ok, donc en fait, tu vas sur la racine, tu fais tout le tour. Fun ! Bon, il y a quoi, là-haut ? On va aller, là. Ah, pas de mecs. Vous savez quoi ? Vous allez m'aider, en fait, c'est bien. Merci. Alors, l'équipement a l'air sympa. Donc, je suis sûr qu'on peut... Oh, lui, il a deux gros marteaux. Je suis sûr qu'on peut avoir le casque et tout ça. Pas eu le temps. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. D'accord. Ouf, le truc. Putain, le truc, il est mort, quoi, en plus. Non, non, mais ça va pas. Faut pas exagérer non plus, quand même. Talisman de bouclier rituel. Putain, le machin, il m'a défoncé la gueule. On a survécu parce qu'on avait la rune. Augmente la défense quand vos PV sont au maximum. Oh. Intéressant, ça. Genre, le premier coup va toujours faire moins mal. En fait. Fais voir. Oh, putain, je suis toujours pas au maximum. Bon, on va attendre. Là, c'est pas mal. Le premier coup va toujours faire moins mal, du coup. Ça peut être intéressant. Hop, 59. Ah ouais, quand même. Ah ouais, on a l'effet. Ah, c'est tout en plus. Intéressant. Même les résistances et tout. J'ai pas fait gaffe aux résistances. Non, c'est que les défenses et réduction de dégâts. C'est pas mal. Voilà, ça nous sert à rien. Il faudrait un quatrième emplacement, en fait. Mais ouais, c'est pas mal. Je sais même pas si ça existe encore un quatrième emplacement. Je pense, hein. Je suis quasiment sûr. Où c'est ? Parce qu'on a eu quoi de tuer le dernier, là, Ricard ? Le dernier demi-dieu. Je sais pas si on a eu quelque chose. Talisman, peut-être ? Bon, on va aller sur la racine. Parce que là, je vois pas grand-chose à faire, en fait. Oh. Ah oui, c'est parce qu'il y a un mec qui est tombé. Je pense que les HP au maximum, la défense, je pense que c'est assez intéressant. Parce que du coup, on prend moins de dégâts sur le premier coup. Faut voir, enfin, si c'est... Faut voir un peu. En pratique, si vraiment ça réduit. De beaucoup, pas. Ah, putain, les chiens, j'aime pas ça. Je préfère les chats. Putain, je l'ai loupé. Bon, on va faire d'abord le côté bas. Enfin, le bas de la racine. Et après, on ira sur la racine. Encore une fois, il y a l'air d'avoir plein de trucs. Je vais faire la racine. Lame d'affûtage sanctifiée. Marteau. On est à la table ronde ? Je viens de le calculer, on est à la table ronde ? Alors attends, on a récupéré une lame sanctifiée. Je vais trouver des objets clés. On peut avoir sélectionné une affinité d'armes. Sacré ou foudre. Par mon épée. Je vais voir ce que ça fait. Changer. Testé. Arqueur unique. Du coup, s'il y a cet endroit là, ça veut dire quoi pour nous ? Pour la table ronde qui est là, c'est dans un autre... Table de la Grasse pardon. Enfin table ronde, oui elle est là quoi. C'est dans un autre espace temps, je... Ça y est, on commence la confusion là. Épée cryptée. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est une épée, ça devait être au début non ? J'ai pas vu. Ah c'est là. La foi du sacré. Épée secrète octroyée par les deux doigts au sens éclat de la table ronde. Et donc, sa lame est composée d'une suite de symboles informes et inflige des dégâts sacrés imparables. En de temps immémorieux à l'époque où les deux doigts étaient encore vigoureux et capables de prouesses oratoires, les champions se rassemblaient au bastion de la table ronde. L'âme parable vous imprégnez la lame de lumière pour l'allonger, puis effectuer une attaque large et rapide. compétence est imparable. Vous voulez un sabre laser ? C'est comme les piques qu'on a trouvé. On avait trouvé ça aussi dans la table ronde. Ça là. Je vais voir un peu. C'est pas mal. C'est bien large. Je suis sûr aussi qu'on peut se retourner pendant que ça charge et tout. Donc je suis sûr qu'on peut toucher les gens s'ils essayent de se retourner. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des bons trucs. Je suis sûr qu'il y a des bons trucs. J'ai choisi un gros truc. Je ne sais pas, c'est pas cool. Je suis sûr qu'il y a des bons trucs. Je suis sur le zurück de la table ronde. J'ai je suis sûr qu'il y a des bons trucs, et j'ai beaucoup plus tard. Je suis sûr qu'il y a des bons trucs... Je suis sûr que j'y ai des bons trucs. J'ai tout de suite. Malédiction du Semi. C'est quoi ça ? C'est un accessoire, hein ? Non ? Un objet-clé ? Ou un talisman ? Non, je crois que c'est un objet-clé. Ah, c'est le deuxième question. Une action apparue sur le corps souillé par le coprophage. Il empêche les âmes défunts de retourner à l'arbre monde. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Chapeau pointu d'Alberic. Ça a l'air joli. La tenue a l'air jolie. Déjà, on va lire ce qu'elle fait. On raconte que les pierres d'éclats rouges qui ornent ses vêtements proviendraient du sang de victimes de sacrifices. Waouh, super. Renfort de sorcellerie d'épines. Lorus était un sorcier hérétique, perturbé et solitaire que les langues de raillerie auraient rendu fou il y a fort longtemps. Au bastion du Talon. Ah ouais, quand même. Ah ouais ! Ah c'est stylé hein, mais ouais c'est un peu chaud quand même. Les pierres. Ah ah ! Ça c'est stylé ça. Ça dit quoi ? Ça augmente rien. Non, ça augmente rien. Ça augmente l'intelligence. Très joli aussi, j'aime bien. Voilà. Ouais, donc là en fait c'est tous les cadavres de chevaliers qui sont devenus fous ou qui ont été tués et tout ça. Enfin là c'est... C'est vraiment la décadence en fait de la table ronde quoi. Table de grâce. Oiseau inapte au vol. Ça marche. Faudra aussi que je le fasse. Ça aussi c'est des quêtes qu'on a pas fait et tout. Oh putain, il y a tellement de trucs à faire quoi, bordel. Oh. Il y a quelqu'un apparemment. Prévière des deux doigts. C'est quoi ça ? Alors, donner un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. On a soin seigneurio et assistance seigneuriale. Clerc érudit. Un clerc... Euh... On a la bête clérique là ? Il faudrait... Celle où il faut donner des... Des mortes fleurs là ou je sais pas quoi là. Il y a lui, mais sinon je crois bien qu'on a... Euh... Qu'on en a plus des clercs dans notre... Notre endroit. Celui qu'on avait est parti. Ah, il est sur la route. Peut-être qu'on peut aller lui reparler. Et... Oh ! On peut ouvrir. Par contre, il faut qu'on remonte. Je sais pas comment on remonte. C'est quoi ça ? C'est pour ouvrir la porte ? Il faut qu'on remonte parce qu'il y a un truc à l'escalier là. Où est-ce qu'on est ? Oh merde. Oh merde, x2. Oh, tu m'as l'air un peu... Merde. Tu m'as pas l'air un peu plus vénère que les autres toi. Oh merde. Merde. Mais non Oh tu me fais chier Là niveau bullshit Ça se pose bien Ça se pose bien Ils sont chiens à combattre ces trucs là Ouais le mec aveugle On peut peut-être lui donner Enfin aveugle il a un bandeau Je crois que je l'avais marqué sur la carte Ah là là Très bien H de faucon des tempêtes Alors pas mal Leur coeur empli d'orgueil Constitue leur plus grande faiblesse Orage Vous imprégnez la lame ailée de foudre Et la faites tournoyer tout autour de vous Pour générer de violences d'orage Réutilisable la compétence pour effectuer jusqu'à deux attaques tournances excessives L'enchaînement de foudre persiste sur la lame Pour une courte durée Avant le mématique des guerriers qui s'efforcent De ne faire qu'un avec la tempête Il y a tellement d'endroits à visiter Là c'est un peu bordélique Je sais pas vraiment où on va J'ai des objets à ramasser derrière encore Là c'est Ah on connait cet endroit On s'était fait TP On l'avait déjà fait du coup Ah c'est marrant du coup on a débloqué un Un raccourci ici Ouais se reposer Ouais là il y avait le géant Qu'on a défoncé Ah oui ça ça va où De toute façon après on peut revenir Aïe 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 on est où Oh mon dieu quoi ça fout les boules Tours divine isolé C'est bloqué Ah merci sympa Bon bah merde Elle a été marquée Pou la vache On va faire un petit tour là Si on allait parler au doigt là Voir si elle nous dit quelque chose Saloperie de doigt là Ah Bah y'a rien On a 67 000 on pourrait acheter des radans Honnêtement j'ai envie plutôt d'acheter des Des grandes flèches normales Parce que déjà on en aura beaucoup plus avec l'argent Au lieu de Au lieu de payer Genre 800 lunes Là on peut toujours les augmenter On va pas le faire Parce que j'attends de voir si on débloque autre chose Elle elle est toujours là Elle branle rien Ah oui y'a aussi l'autre là Qu'il faut aller combattre Tu vends pas des flèches toi Putain Ouais non Merde Toi t'as à dire des trucs Deux milieux non localisés Sérieux ? Micola of the Halig tree The Unalloyed His twin Melania The undefeated swordswoman Luna princess Rani Daughter to Rinala And The one only known As the lord of blood Rani is said to have cast aside her great rune So here at the hold We seek the whereabouts of the remaining three shard bearers If you should learn anything of these matters I'll trade your findings for a hidden treasure Or a long lost right Known only to me We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord As such I hope we are compelled to work together Je l'aime bien lui honnêtement Gideon là Ophnir l'Omnition Je l'aime beaucoup Il est cool Je trouve sympa en fait le fait de De travailler avec lui J'aime bien sa voix J'aime bien ce qu'il nous dit Je sais pas Je trouve ça cool Genre il nous envoie en mission et tout ça Alors que les deux doigts là-bas et tout ça Et l'autre folle là Alors pas du tout Ça me Ça me dit vraiment rien Honnêtement De travailler avec elle Mais lui J'aime bien lui Donc il y aura encore quatre demi-dieux à trouver quoi Oh chaud Chaud, chaud, chaud Alors Les Abbas Capitard On part On pourrait aller là-bas Genre là Par contre je voudrais trouver où on vend des flèches Je vais peut-être faire une pause et regarder où on peut acheter des flèches Attends il y a un mec Les grandes flèches Je n'ai aucun souvenir Ah peut-être à l'est Ah non Ah là c'est des flèches normales Peut-être à l'est Kaelid Genre celui-là Là Ou celui d'en bas Je pense Les grandes flèches C'est plutôt au niveau Donc je vois mal Aller dans les magasins de début Non Tiens on va acheter ça La mure de Samoaï On l'a déjà Ouais je suis un peu perdu là Il m'embête un peu Il m'embête un peu Ah putain Ah il est là-bas Ah là là Ah là là On va voir si on peut lui donner le bouquin là M'étonnerait Il est sur la route à droite Je vais être honnête Je pense qu'il y est plus Mais il est plus loin Ah si il y a encore Alors ça déjà on a tout Revéler la position du masque d'or Ah on pourrait ça On fait voir si on peut donner Allez deux doigts Ah Cool Alors on fait voir un peu La rincantation décernée Par les deux doigts Au sens éclat jugé digne de devenir seigneur Un énorme quantité de PV au lanceur A ses élèves proches Au sens éclat au sens éclat Cherchez l'arbrement et dressez-vous Face à Marika Sa reine Montée sur le trône d'Elden Donc ça c'est genre soin 3 quoi 55 pc c'est chaud Nous on a soin 2 On va pas mettre soin 3 quoi 55 pc c'est ma barre quoi Enfin c'est la moitié Alors Assistants c'est nurial Incantation décernée machin Disciple poison le saignement Le sommeil accumulé Chez le lanceur et ses élèves proches Et soigne en outre l'empoisonnement Ça veut dire quoi genre Il soigne en outre l'empoisonnement Disciple poison tout ça Bah oui d'accord C'est combien c'est 12 Donc poison saignement et sommeil Au final c'est bien Mais c'est pas vraiment intéressant Enfin ça soigne tout le monde Ouais les alliés proches aussi Ouais à la limite oui ça c'est bien Alors on va lui dire où est le masque Du coup tu vas Tu vas partir ou pas J'ai envie de tester un truc J'ai envie de tester un truc Parce que Genre Recharger Enfin se reposer ça fait recharger le monde J'avais déjà expliqué pour Pour pouvoir avancer dans l'histoire Mais est-ce que faire ça ça marche aussi Ça marche aussi Ouais ça marche aussi Ça la fait partir du coup Mais je vais être honnête Je me rappelle pas du tout Du masque d'or machin Moi je me rappelle pas Bon c'est pas grave Qu'est-ce qu'on a d'autre Manoir du volcan Il n'y a plus pattes là-bas Je crois pas Ouais non mais lui de toute façon Il vend des pattes Ah je sais pas Putain En plus c'est pas là du tout C'est bien Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Oh C'est sa tête Ah mais il est en train de renaître en fait Comme elle l'avait dit l'autre Je crois Oh C'est trop étrange Oh c'est trop étrange Oh Vous Permettez-moi un peu de temps Notre carcasse est vaste Et n'est pas facilement consommée Désolé Rijkaard S'il vous plaît Faut un achat dans moi Je veux être votre serpente Votre famille Un jour Laisse-nous Votre 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 famille Ah elle veut qu'il renaisse en elle quoi C'est un peu Un peu tordu quand même Enracine-toi en moi Enracine-toi en moi Je veux être votre serpente Votre famille Un jour Laisse-nous Votre famille Votre famille Bon appétit Il y a tellement de trucs à regarder C'est fou C'est juste fou quoi Il y a plein de trucs partout Tu retournes sur tes pas Il y a cinquante mille trucs encore Puis les quêtes des NPC là Des trucs de fou à chaque fois Des trucs de plus en plus tordus Bon dis moi que t'as des grandes flèches Ou alors des carreaux Ah mon dieu je me déteste Et après honnêtement j'ai plus d'idée Ca c'est pas un marchand Ca c'est Ah si Ca c'est un marchand Là aussi Ca peut être là C'est dégueulasse L'autre elle bouffe Ricard T'es censé être où mec Ah non Oh putain de merde Euh Heille pack C'est un choisi Ah non on . Effective Je suis bloqué contre la putain de roche. Ah bien parfait. Aïe 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 aïe. Vas-y tape le. On va avoir un problème. C'est vrai. Putain de merde. On va avoir un peu de sang. Pas de sang. En plus. On va avoir un peu de sang. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous débrouillez. Il faut que vous débrouillez. Il faut que vous débrouillez. Marchand de remède. Donc tu m'as tué mon marchand, c'est ça? Ou alors c'est juste une perle en plus. C'est bizarre parce qu'il ne me tue pas en fait les marchands. Mais il a quand même des perles. Donc il doit les tuer dans son monde j'imagine. Et il essaye de les tuer dans mon monde. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin je crois que c'est ça l'idée en fait. Oh des grandes flèches, parfait. On a quoi? On a des carreaux dorés. Oh, carreaux de baliste aussi. Ouais, parfait, parfait. Donc là je peux en prendre 240. On peut faire 100. Et là, pareil. Merci. Par contre, on a récupéré donc ça. Moi je pense que c'est comme ça. Il faut l'interpréter comme ça en fait. Le mec il tue les mecs dans son monde. Et après il envahit le mien pour vouloir tuer les marchands aussi. Mais bon, nous on le stop en gros. C'est pour ça qu'on récupère ces perles. Alors maintenant on a des rem... Ah ouais, maintenant on peut faire ça. On peut acheter tout ça. Ah là on commence à avoir un bon magasin ça. C'est cool. Pourquoi on est en charge, Lord? Je crois, c'est 34, ouais. Du coup, il faudrait genre ça. Mais pourquoi on est en charge, Lord? Ah oui, le casque. 6-1. Ah non, on est toujours en haut. Voilà. On va jouer un peu avec ça. Alors on va retourner. Ouais, c'est intéressant. Tout ce qui se passe. Là c'est bien, on a des carreaux. Les carreaux aussi c'est limité. Enfin les carreaux de bali c'est 20 je crois. Ouais, 20. Par contre les grandes flèches c'est 30. Bon ça fait méga mal. Enfin, de tirer du canon ça fait méga mal. C'est 480 quoi. Ouais, sinon après de la baliste normale là, c'est bof. Ça passe quoi, mais sans plus. Alors. Ah oui, là on est en hauteur. Et nous on voudrait tester d'aller... Oh! Hop! Voilà. C'est parfait. Saloperie toi. Pourquoi on a un bonus d'attaque par contre ? Ah oui, c'est parce que j'ai mis le force, ok. Parce que... Si j'enlève la force, normalement on n'a pas assez. Ouais, la croix revient. Du coup on peut l'utiliser, mais on fera pas beaucoup de dégâts. On fera pas tous les dégâts. Mais là, ça va faire mal. Voilà, 1127. Pas débile, c'est bien. Ça, j'ai pas pu l'utiliser contre un envahisseur, mais ça, si jamais j'arrive à mettre une tête, je crois que ça le one-shot le mec. Quasiment sûr. Et c'est aussi pour ça que je voulais le canon ici, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de monde sur l'arbre. Par contre, le problème c'est qu'il recharge à chaque fois, et je crois pas qu'on puisse l'annuler en fait, le rechargement. Non, je peux pas faire de roulade. Je peux faire de roulade juste après l'animation. Pas avant. Et le pire là, c'est que c'est des carreaux de balise normaux. Donc j'imagine même pas, genre, je sais pas, genre ça par exemple. Carreux explosifs. Ça doit être débile, quoi. Ça doit être complètement fou. Niaaaan. Il y a un objet là. Oh, bonjour. Il nous reste 11 carreaux. 11 carreaux, 11 morts. Ça sert à quelque chose d'aller là. Ah si, c'est pas le... L'endroit où il y avait le cadavre là. Merde. Bon, du coup, on va devoir tout refaire, mais bon. Enfin, tout refaire, le chemin quoi. C'est quoi par terre? C'est une grande plante, non? Ah non, c'est un cadavre. Cadavre qu'on a fait tomber. Très bien. Ok. Euh, du coup... Ouais, mais du coup, attends, est-ce que je peux remonter là-dessus? Ah oui, en fait, oui, on n'a pas besoin de faire le tour. On passe bien au milieu, pour pas qu'on glisse. Maintenant, on va là. Oh, bonjour. Wouah, ça traverse! C'est top, ce truc. Ah, putain, tu veux que j'aille sur le toit? Oh mon dieu, ce jeu, quoi. S'ils mettent un truc là, c'est qu'il y a quelque chose à prendre sur le toit. Attends, toi, je vais te faire comme ça. Voilà. Ah bah oui, bah lui, du coup. Tout ça pour des trucs qu'on n'utilise pas, en plus. Et c'est un truc tout con, le fait de sauter. Moi, pour moi, je pourrais plus jouer à un Dark Souls parce qu'on peut pas sauter. C'est con de dire ça, mais ça y fait. Ah, très bien. Est-ce qu'on peut, genre, continuer ou pas? Non, non, on peut pas. Ah bah, on est arrivé exactement où je voulais. Très bien. Très, très bien. Il y a un objet tout en haut. Je le vois. Oh, la vache. What? What the? Premier seigneur d'Elden. Godfrey. Ah, j'aurais dû prendre mon putain d'élixir. Oh là là, quel coup. J'ai pas encore l'habitude. Ah, mais du coup, tu me fais un peu chier, là. Je t'ai pas prêt, moi. Le bon, j'ai mis tous les buffs, là. Bon, l'autre, elle se fait boloss. On va l'aider, peut-être. Ah, qu'est-ce que c'est relou, ce coup. Hop, là, ice kill. Sacoche à talisman. Oh. Yes. Yeah. Ah, quand on peut se buffer, c'est pas la même. Faut que j'ai pas l'habitude encore. Enfin, j'ai... Ouais, l'habitude, elle est pas encore mécanique. Euh, de faire l'élixir. De faire l'élixir. Et après, faire tous les buffs. Je fais dans le désordre à chaque fois, mais bon. Enfin, je fais dans le désordre quand on est... Euh, genre, quand on a des problèmes. Quand on est en combat, en fait. Ok, alors, attends. On va faire ça. On va tous les replacer. Donc, on a un quatrième. Ça pète. Donc, ça. Après, on va faire... On va mettre des trucs que je bouge pas trop. Genre... Alors, c'est vrai qu'avoir la foi, on est obligé un peu d'avoir la foi pour le moment. Genre ça. Après, on mettrait... Enfin, attends. Ah, je sais pas, en fait. Euh... On met quoi ? Alors, il y a un truc que je vais souvent changer. Ça serait le premier. Donc, du coup, on va mettre ça. Ça, c'est pour jouer normalement. Et là, il nous faudrait la foi et la force, en fait. Je crois. Foi et force, pourquoi ? Parce que... Ben, la foi pour les buffs. Parce qu'on peut pas les utiliser encore. Enfin, pas... Sans les plus 5. Et la force pour le canon. J'ai envie de dire. Ben, du coup, on va faire... Non, la foi, on va le laisser. Ouais, non, le canon, on le met là. Et ça, je le changerai de temps en temps. Quand on utilise pas le canon, en fait, je le change. Mais là, on fait canon pour le moment. Ah, c'est cool ! Vraiment cool ! Quatre emplacements. Vraiment sympa. Ça va, il était pas très, très compliqué. Mais encore une fois, j'avoue que... Nous, c'est notre... Notre mouvement, là, de... Du chevalier-limier, hein, qui rend... J'ai pas envie de dire tout facile, mais... Presque. Ah, il faut prendre la racine pour monter. Mais, euh... Ouais, ça fait très mal. Et ça permet d'éviter les attaques et tout ça. Donc, c'est pas... Voilà, quoi. C'est puissant. Voilà, trop bien. C'est... C'est puissant. C'est très puissant. Ah, je suis content qu'on ait un quatrième talisman. Pourquoi c'est un champ lourd ? Oh, non. Oh, putain. C'est le poids du talisman. Ce que je me disais, elle... Elle court bizarrement. C'est le poids du talisman. La blague. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça fait moche. Ça aussi, c'est très moche. Pourquoi ça me l'enlève ? Des fois. Bon, on va rester comme ça. Rah, le poids du talisman, quoi. Ça nous fait passer en lourd, la blague. Elle est bien bonne, celle-là. Non, on a 90 000. Il y a un truc qui est pas mal aussi. C'est de... Si on veut plus trop monter de niveau... Putain, comment on y va, là, en fait ? Ah, putain. Il faut que je cours dessus, c'est ça ? Bah, ouais. Mais enfin, je peux pas monter... Rah, ça doit venir d'un autre endroit. Oh, la vache. Si on monte plus trop de niveau ou on évite, il faut faire le plein d'objets, en fait, à chaque fois. Genre, prendre 600 flèches, un truc comme ça. Pour éviter de perdre les runes, quoi. Oh, man. Oh, man. Ouais, je pense que niveau 100, c'est pas mal. Bénédiction de l'arbre monde. On ne l'avait pas, ça, déjà ? C'est une magie, ça. Ah non, c'est pas la même. Cette incantation, Bénis, son ancien et ses élèves, il restaure progressivement une grande quantité de PV. Ah ! 38. Ah, c'est pas pareil. Il restaure peu à peu leur PV. Et là, une grande quantité de PV. Ok. Donc ça, c'est Régène 1 et ça, c'est Régène 2. D'accord. Et là, c'est quand même qu'on a soit 1, soit 2, soit 3. Cool. Mais il nous faut, ouais, il nous faut masse, foie, quoi. Bon, ben là, on a un boss. Moi, je dis pourquoi pas. Ben du coup, on va gaspiller nos âmes, nos runes, pardon. 90 000. Ouais, ça nous fait un niveau, quoi. C'est un peu embêtant. Mais bon, vu que je veux garder le personnage au niveau 100, je pense. On va balancer toutes nos runes. Je ne sais pas trop. Là, c'est des grandes flèches dorées. Là, c'est du sacré. Là, on a des carreaux dorés. Là, on a des flèches dorées. Voilà. C'est fait, maintenant. Maintenant, c'est fait. Mais du coup, c'est le boss final. Non, ce n'est pas le boss final, ça. M'étonnerait. Merde, ce n'est pas là, c'est ça. Non, là, c'est la reine. Ah ben merde, du coup, la reine, c'est celle qui a... J'en sais rien, en fait. Je suis un peu perdu dans l'histoire, honnêtement. Bon, ben du coup... On n'est pas à la fin du jeu, quand même. Ah mais... C'est encore toi ? Ah, j'en ai pas autant. Je suis un peu perdu, honnêtement. Oh, waouh. Ok. Bon, on va taper Morgoth. Oh, des réponses. Ah oui, on peut faire ça aussi. Oh, oh. Mais on est toujours buffé ? Ouais, on est toujours buffé, c'est ça. Oh, oh. Oh, mon dieu. Ça ne s'arrête pas, en plus. Putain. Oh, non. J'en étais sûr. Ah, t'es chaud, quand même. Ça ne dure pas très longtemps, nos buffs, quand même. Quel con, je suis allé sur le... Allez, go. Ah, hop. Coupé. Oh, mon dieu. C'est quoi, ça ? Ça, c'est sûrement une prise, ça. Allez. Fouf. En plus, on était en Super Saiyan, quand on l'a fait. Parlez. C'est merveilleux. C'est sûr. Non, mais si tu es. C'est un feu. Ça m'enкуshots tous qui, tu as dans les amères. Nous sommes, nous sommes tous les détruisants. N'importe qui peut le nom d'Elder-Lord. Tes faits devraient être rencontrés avec une erreur, juste comme moi. C'est le god en fait directement. Enfin oui, je sais pas, on va voir. Alors, les épines apprennent avec cette personne. Nul ne peut entrer dans l'arbre du monde. Ok, donc il avait raison. Merde, je peux pas me téléporter. Quoi ? Pourquoi il y a des... Des espaces. Pourquoi c'est fermé ? Pourquoi il y a des ronces maintenant ? Ah. Ok. Tu n'es pas capable de entrer dans l'arbre du monde. Non ? Non ? Preventé par le mantle des barbes. Les épines sont impenetrable. Un honte de l'arbre du monde. Un honte de l'arbre du monde. Pas de l'arbre du monde. Le seul moyen de s'arrêter devant l'Elden Ring et devenir l'Elden Lorde. C'est de passer les thorns. Mon purpose... ... 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 Sur les montagnes de l'ombre des géants. Alors, je peux vous mettre sur le feu d'Erdtree et vous guider sur le chemin pour devenir Elden Lord. Médaillon de Rold. Symboles rouges inscrits sur la carte. Alors, là, t'es en train de m'envoyer quoi dans Elden Ring 2, c'est ça ? Elle est en train de m'envoyer dans Elden Ring 2. Genre, c'est pas assez grand. Genre, maintenant, on a une nouvelle zone. Enfin, c'est ce que j'avais vu au début quand on a vu ça en gris. Je me suis dit, bon, il y a encore une grande zone. Mais c'est pas fini, quoi. Il y a tellement de contenu dans le jeu. C'est juste énorme, en fait. C'est découverte après découverte sur découverte. C'est juste super. Ah ! Il y a la cinématique de... Oh. Ouais, mais je veux rester à 100. Donc, merci, mais... Non, merci. Euh... Ouais... Ça, encore une fois, je suis pas trop convaincu. Des fois, ça a l'air de... Enfin, c'est très aléatoire, en fait. Si ça marche ou pas. Donc, je sais pas trop. Après, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Améliore l'équilibre. Restore... Euh... Pfff... Améliore temporairement les PV max, à la limite. Ça peut peut-être être plus intéressant. Je sais pas, on va voir. Merci, Mélina. Au revoir. Alors... On a des explications. Euh... Et après, on a récupéré la rune. Donc, on va devoir trouver une... Une tour, sûrement, encore. Toi, t'es toujours là, tu m'en fous. On a combien ? On est à 120 000, là. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe avec les doigts ? Ah, c'est bon. Tu as réussi à retourner. Tu sais ce qui veut dire ce que c'est ça ? Le bâtiment a tué. Les pédateurs restent toujours... ... 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 Ils sont occupés de consulter l'écriture qui s'est terminée. Quand ils sont terminés, les pièces seraient encore offert leur guidance. Mais il y a des milliers, si pas des milliers de milliers, il doit se passer à la première fois. Il n'y a pas de problème pour moi, mais pour toi. Comment vas-tu réussir à l'étranger ? J'imagine qu'ils font ça à tout le monde du coup. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent fous et tout. À attendre, j'imagine. Alors, le roi des épines, on a un espadon courbé. Oh, ça, ça m'intéresse. Oh, il fait du saignement en plus. Bon, il fait pas beaucoup de saignement, mais il fait du saignement. 35 de deck, c'était ouf quoi. Stisset d'ésotérique pour le manier. Oh, mon dieu. Lame d'histoire du changeant de teinte et appartenant à Morgoth, roi des réprouvés. Le sang maudit de ce dernier abjura et Sela se mua en cette arme. Compétence unique. Taillade de sang viciée. Vous agrippez votre arme, puis chargez vers l'avant afin d'effectuer une attaque de taille diagonale. La lame laisse derrière elle un sillage de sang qui s'enflamme. Enchaînez cette compétence pour effectuer leur attaque. Honnêtement, je sais pas s'il l'a fait cette attaque. Après, c'est quoi ça ? Usage illimité, l'inventaire. Consomme des PC pour libérer une musulme de spectres qui traque vos adversaires. 50 PC. Consomme des PC pour libérer de nombreux spectres. Lorsque les réprouvés naissent au sein de la royauté, on ne leur coupe pas les cornes. On préfère les cacher sous terre sans relever leur existence à quiconque emprisonné pour l'éternité. Ces fétiches commémoratifs sont façonnés en secret. Ah, c'est frappé par les deux malédictions qu'on a récupérées. Ça leur fait aimer des cornes. Par contre, ça c'est intéressant. C'est un objet à usage illimité. Ça crée des spectres qui traquent vos adversaires. Honnêtement, les deux m'intéressent. A chaque fois, les autres, c'est pas vraiment intéressant. Mais là, les deux sont intéressants. Bon, je vais être honnête, l'arme, je me vois mal l'utiliser. Bon, elle fait saignement, d'accord. Mais, enfin, ésotérique 17, DEX 35, c'est des stats de fous. C'est des stats complètement abusés. Je critique ça en 10. Après ça, ça a l'air marrant. Je ne dirais pas non pour le tester. Ça a besoin de rien, juste de 50 PC quoi. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Je ne sais pas, je vais réfléchir. À Cap du déchu. À Cap du déchu. Massacrant d'innombra vos champions durant l'éclatement. Le déchu est depuis devenu athéor de toute personne nourrissant quelconque ambissant vers le type de Seigneur. Malgré les manières, c'est pas le domaine des gens de l'éclatement. Le brûmant du arbre est le premier déclatement cardinal. Et vous dites que vous cherchez le pouvoir de la Rune de la mort aussi ? La Rune de la mort passe par deux noms. La deuxième est la mort destinée. La lumière de l'invite est plouillée de l'Ordre de l'Ordre sur sa création. L'invite la Rune maintenant serait pas considérable. Ouais mais là ils dorment. Ouais mais là ils dorment. Ouais mais là ils dorment. Il y a des événements impossible transphère. Beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal's sin must be cardinal forever ? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Hmm. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth tree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame. To burn the earth tree. A sacrifice is needed. Of one who envisions the flame. And can lead you to the rune of death. Ok. Now I'll complete the world. Elle est sympa au final. Ça y est maintenant elle a été un peu plus intéressante. Parce qu'elle voit que c'est le bordel et tout. Donc je vois pas pourquoi on ferait attention aux doigts et tout. On leur écouterait. Alors vas-y toi. Alors demi-dieu non localisé. Où dois-je aller ? If you're heading to the forge of the flame of ruin. In the snowy mountain tops of the giants. You'll need to find the grand lift of rolled. Beyond the forbidden region. Or go if you would. Take no heed of cardinal sin. The two fingers lost their purpose a long long time ago. Je suis assez d'accord. Il y a toujours lui qu'il faut trouver. Je sais pas trouver moi. Enfin après on a pas trop cherché non plus mais. On va voir si on peut pas monter un peu nos armes. Si on a encore 108 000. Autant les utiliser pour les armes. Tu crois toujours qu'on est mort toi. Si jamais tu changes. Alors. Alors là non. Alors les griffes de Limie il faut des pierres de forge 7. Là il nous faut des pierres de forge sombre 7 aussi. Après on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh l'arc. Grand arc 7. Là il forge sombre 7. Là c'est sombre aussi l'arc noir. Ok. Ça pour le moment on s'en fout. Euh. Je dirais peut-être qu'on augmente ça. Ça aussi c'est sombre. Je vais être honnête je sais pas trop. Alors là on est à plus 5. Je vais regarder jusqu'à combien on peut aller là au magasin. Comme j'ai dit on essaye d'augmenter les armes au max par rapport aux pierres qu'on a en magasin. Après. Après ça dépend vraiment si on aime ou pas. Donc là c'est jusqu'en plus 4 en fait. J'ai déjà fait de la merde. J'ai cru que c'était plus 6. Là c'est plus 12. Ouais c'est plus 4 en fait. Ok. On va acheter ça. Voilà. On a 101 000. Je prends les armes comme ça on a tout quoi. Dès qu'il est disponible. Ça va ouais on peut prendre. Alors. Fais voir la rune majeure de Morgoth. Restitue lui son pouvoir à la tour divine d'Atlus Est de l'autre côté du grand pont à l'est de Lindel. Atlus Est. On voit bien qu'on finisse par ça. Atlus Est. Nord Sud Est. La tour à l'est. Je vois pas de tour à l'est. Ou à moins que ce soit ça. Peut-être. Ah. Bon là on a un peu beaucoup de runes sur nous. Mais encore une fois je pense que je vais les balancer dans... Alors là je vais où là ? Je suis allé là ? Je crois que je suis allé là. Mais je... Pfff. C'est re souvenir. On va voir. Les faubourgs de la capitale. Ok là je retourne ici. Euh... Ouais on va voir. Si je peux aller... Ah tiens il y a une statue à droite. Je sais pas si on l'avait activée. Honnêtement je me rappelle plus trop ce qu'on a fait à l'extérieur. de ce côté là. A l'est. Je crois qu'on l'a fait ça. Ouais. Donc. Si je passe là. Ouais. Je sais pas trop par où passer. Euh. Mais par contre j'ai peut-être envie de faire un peu une pause. Euh. Par rapport au... A l'avancement. Et peut-être un peu me balader. Parce qu'on avait fait ça à un moment. où je m'étais un peu arrêté. Où je m'étais un peu arrêté. Avant d'aller combattre Renala là. Euh. Et on se baladait un peu pour voir si on découvrait pas en fait des autres choses. Euh. Et au final on a eu genre 4-5 épisodes d'aventure quoi. Avec des super donjons. On était sous terre et tout. Donc. Je suis en train de me dire si j'ai pas envie de faire pareil encore une fois. Il y a ces statues là aussi. Je sais pas à quoi elles servent. J'ai bien envie de balancer tout. Ah mais il y a un vendeur là. Je me rappelle plus. Non. Euh. J'ai bien envie de balancer toutes mes âmes dedans. Ouais non. Il faut juste passer par là quoi. Il faut trouver un moyen je pense. Parce que je vois pas autre part en fait. Il faudrait trouver un moyen aussi pour aller en dessous de la capitale. Pour aller tuer l'autre là. Ah mais non mais c'est un NPC hein. Ah mais c'est le mec qui fait cuire des machins. Il fait cuire des crabes maintenant. Qu'est-ce que tu regardes là ? Oh. T'es encore c'est ça ? C'est un moment parfait. En fait. J'ai des crabes. C'est réglé. C'est réglé. Mais c'est terrible. Attends. J'ai bien envie quand même d'avoir. Alors attends. C'est combien je peux en prendre ? 160. On va prendre 50 de là. Et là on va prendre 100 de minutes. Ouais. C'est un truc. Non, non, restez, eh bien, de l'autre. J'étais dans le même prison comme lui, donc on ne s'est pas arrivé. Il est un monstre de Dieu, non juste un petit peu comme moi. Il est un bâtiment. Il tue des gens. Il crie les souls. Il fait toutes les choses pour les corps. Pour qu'ils les crieillent toujours. Je n'ai jamais vu rien dommage dans tous mes années. Je n'ai jamais été plus peur de l'autre. Routé à l'endroit où il a fait ça. A mon ami. J'ai jamais rencontré quelqu'un avec un sourire pour le crabe que je n'ai pas confiance. Tu as une vraie chose ici, eh ? Et ça devient mieux. Alors, attends. Défense 31. Fais voir. On va tester. On va prendre un de chaque pour être sûr. Je vais même chronométrer. J'espère, certes. On va voir combien de temps ça dure. Chronomètre. Hop. C'est bon, ça marche. Vas-y. Fais voir. Alors, on a ça. Et ça. On peut en avoir 99 sur nous. Donc ça, c'était... La crevette bruit, c'était le premier. Vas-y. Fais voir. Hop. On est à 41 de défense. On va attendre. On va voir combien de temps ça dure. C'est cool qu'on soit tombé sur lui et que j'avais plein de runes. 41. Ça dure une minute pile. On était à 31 et on était à... On est passé à quoi à 41, c'est ça ? On va essayer ça. Donc là, on est à 31. Wow. L'effet, il est plus gros déjà. Ouh. On passe à 44 de défense. Pas mal. Après, ma J29, je crois pas que c'est changé. Ouais, non. C'est que physique, c'est que physique. Ah ouais. Pas mal, les objets. On aurait dû prendre le plus puissant en fait. Mais bon, c'est pas grave. Si ça dure plus longtemps qu'une minute, c'est quand même un peu abusé. Enfin déjà, une minute avec un truc qui booste la défense comme ça, inconsommable. Ou on peut en avoir 99 sur nous, c'est... Déjà de base, c'est abusé, je veux pas dire. Ah, c'est parti. Ouais, ça dure une minute aussi. Eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Très content. L'église de la basse capitale. Ah, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était une très bonne session, là. On a bien avancé. On a une rune. Une nouvelle rune. Faut lire aussi. Enfin, faut écouter ce qu'il nous dit l'autre, là. Ah, merde. Non, non, casse-toi, casse-toi. Ok, on va... On va s'arrêter là. On va d'abord reparler à l'Omniscient, là. Pour qu'il nous répète sur les dieux non trouvés, là. Pour que je me rappelle de qui on doit chercher. Et voilà. Alors. Quatre, on a déjà tué un, je crois. Alors, Mikaela, le Jumeil Melania. Deux. Rani, trois. Seigneur du sang. Rani a dit qu'il a ajouté sa grande rune. Donc, ici, à l'Omniscient, nous cherchons les décisions des trois restants. Non, non, ça c'est les quatre, du coup. Margot, il faisait partie des principaux. Ah, mais on ne sait pas où ils sont, du coup. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Attends. Il y avait autre chose ? Où dois-je aller ? Ouais non, il nous l'a dit. D'accord. Il ne faut pas... Ah, on a aussi un médaillon. On ne me rappelle plus. Je viens de m'en rappeler. Ah oui, mais le médaillon, c'est pour activer l'ascenseur. Il y a aussi ça. Je ne sais pas où ça sert. Action, le grand ascenseur de Rold. Et ça, c'est le grand ascenseur de Dectus. La forge de la flamme, oui. Donc ça, ça serait des géants. Dans le froid, elle a dit. Genre dans un endroit enneigé. Je me rappelle Dark Souls 2. C'était le 2, je crois, avec l'endroit tout enneigé. C'était sympa. C'était pas mal. C'était assez dur. Mais la prochaine fois, je vais être honnête, je ne sais pas trop quoi faire. Parce que j'ai envie de me balader. J'ai envie un peu de me balader. Peut-être qu'on se baladera, en fait. On fera session. On retourne voir des lieux, genre pendant une petite heure ou deux heures. Ça dépend, en fait, de ce qu'on trouve. On retourne voir des lieux, des NPC. On essaie de trouver des grottes qu'on ne connaît pas. Des trucs comme ça. Ouais, j'ai bien envie de faire des trucs comme ça, moi. On met la quête principale de côté pour le moment. Merci d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao !